Coucou les Béliers, Ascendants, Signes Lunaires et Vénus en Bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer cette petite guidance pour voir quelle émotion va dominer pour cette Saint-Valentin avec l'oracle des émotions justement. Puis nous irons voir d'autres messages avec l'oracle Chakra du Cœur et avec le Magic Luna Love. Puis nous finirons avec quelques messages avec l'oracle des amoureux et le petit oracle de l'âme-sœur. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-habite. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Surtout, ne l'oubliez pas que vous êtes maître et maîtresse de votre vie, vous êtes le capitaine à bord. D'accord ? Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos émotions, l'émotion dominante de cette Saint-Valentin. Bon, ici, il y a deux émotions. C'est la honte et c'est la transformation. Donc ici, avec le bonnet d'âne, oui, peut-être que vous sentez le dernier de la classe parce que peut-être qu'autour de vous, vos amis sont tous en couple. Vous êtes le seul ou la seule célibataire de votre entourage. Donc ici, vous voulez y remédier. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être eu honte parce que vous n'êtes pas aperçu de la supercherie que l'autre mettait en place dans votre vie. Également, ça veut dire que vous vous êtes trompé sur le compte, vous avez cru que la personne en face de vous pouvait évoluer, pouvait changer. Vous avez cru que cette personne-là était une belle personne et finalement, elle a révélé son vrai visage. C'est quelqu'un qui était plutôt égocentrique, c'était égoïste. C'était quelqu'un qui était toujours peut-être narcissique également. Donc ici, oui, peut-être ressentez comme une forme de honte parce que vous dites, mince, je n'ai pas vu les signes. Oui, j'ai vu les drapeaux rouges, mais je n'ai pas voulu y prêter attention parce que j'ai cru que notre amour pourrait être plus fort. Donc ici, non, vous n'avez pas à avoir honte, amis béliers. Vous avez été juste empathique, vous avez voulu aider cette personne-là. Alors, je ne dis pas que vous avez voulu être le sauveur ou la sauveuse ou l'infirmier ou l'infirmière, mais vous avez voulu épauler cette personne-là et en fait, vous êtes aperçu que ça ne servait à rien. En tout cas, que vous allez y laisser des plumes et vous vous êtes retiré justement à temps de la relation. Vous êtes retiré, vous avez pris conscience de certaines choses également, surtout que vous avez peut-être éprouvé de la honte. Il fut un temps, peut-être que vous en éprouvez encore, mais regardez, vous allez vous transformer. Vous allez transformer ici cette situation-là, vous allez prendre conscience que vous avez appris beaucoup. En tout cas, peut-être que parce que vous avez ouvert les yeux à temps avant vraiment de plonger avec cette personne-là, oui, vous avez dit finalement, oui, j'ai appris, j'ai expérimenté et surtout peut-être mes relations passées m'ont aidé aussi à un moment donné à savoir dire non. En tout cas, cette relation vous a fait évoluer ou vous allez prendre conscience que cette relation vous a fait évoluer, est en train de vous faire évoluer, vous êtes en train de vous apporter le changement. Ici, cette relation pour laquelle vous en êtes voulu, d'être tombé peut-être dans le panneau, peut-être vous avez dit, mais je me suis laissé piéger bêtement. Mais non, ce n'est pas grave. Dites-vous que vous avez appris, vous avez expérimenté, ça a peut-être été dur. Peut-être qu'ici, vous en êtes aperçu à temps avant que ça prenne de plus grandes ampleurs. En tout cas, ici, oui, on prend conscience qu'on a appris, qu'on a grandi, qu'on a évolué. Et puis aussi, bah oui, que maintenant, on veut qu'on sait ce qu'on veut, en fait. Ici, on veut une relation calme, une relation tranquille. Peut-être pour d'autres, on veut une relation passionnée. Et d'autres, on veut une relation qui est basée sur la complicité, au début, parce que forcément, on veut tous une relation complice. Mais peut-être qu'ici, ça va être une relation qui va débuter sur le côté amical. En tout cas, ici, oui, on prend conscience que malgré cette malheureuse expérience, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On a envie d'un nouveau départ. On a envie de, bah oui, de maintenant, de s'élancer tel un beau papillon. On a envie de profiter. On a envie d'aller vers quelque chose de plus beau et de meilleur, en tout cas. Bah écoutez, c'est plutôt de belles énergies, hein. Et vous avez raison, enfin, vous avez tort d'avoir honte. Non, vous avez expérimenté, vous avez appris. Oui, vous avez peut-être été aveuglé par vos sentiments, par le fait que vous y avez cru. Mais on ne peut pas vous blâmer pour ça. Au contraire, c'est bien d'avoir voulu y croire. Ok, le résultat, peut-être pas forcément ce que vous espériez, mais bon, vous avez appris. Maintenant, vous savez qu'on ne vous y reprendra plus et que vous allez aller vers quelque chose d'autre, en fait. Donc ici, les béliers sont en plein de transformation. Plein de transformation, parce que vous avez compris que vous étiez en train d'expérimenter. Bon là, il y en a beaucoup. Mais on va les prendre, puisqu'elles ont sauté. Donc ici, oui, il y a une rupture. Vous voyez, une rupture. Peut-être qu'ici, il y a un point de famille aussi. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez peut-être eu des personnes qui ont eu des problèmes d'addiction dans votre famille. Peut-être qu'ici, des parents, leurs grands-parents. Ou ici, peut-être que vous avez hérité de ça. C'est-à-dire que vous avez rencontré des personnes qui ont des addictions. Et là, vous avez toujours dit, vous vous êtes dit, maintenant, je n'ai pas fait mieux qu'eux. Mais vous deviez peut-être en passer par là, justement, pour rompre aussi avec le poids de la famille. Donc ici, il y a bien une rupture, parce qu'on a pris conscience de certaines choses. Ici, on a pris conscience qu'on voulait transformer sa vie, qu'on ne voulait plus de ce poids de la famille. Vous avez hérité peut-être aussi des fantômes familiaux. Donc ici, on ne veut plus, on ne veut pas de ce poids. On veut transformer sa vie. Ici, on va faire attention, parce que justement, grâce à cette expérience, on va revoir les signes. Tu vas recevoir des signes, tu reçois des signes, il va y avoir une surprise. Donc ici, oui, tout dépend, vous en êtes dans cette situation-là. En tout cas, si vous êtes déjà en train d'amorcer des changements, en tout cas, si vous avez compris que vous êtes prêts et prêts à passer à autre chose. Ici, oui, on rompt avec le poids familial, parce qu'on a su dire non. On a su dire non à cette relation. Non, je ne plongerai pas dans le même schéma que ma famille. Non, je ne veux pas. Donc ici, oui. Donc ici, oui, on a rompu avec le poids de la famille. On a rompu avec des fantômes familiaux. Donc ici, on a rompu avec cette personne. On a rompu aussi peut-être avec des schémas justement qui se sont répétés dans la famille. Donc ici, on va commencer un nouveau cycle. Un nouveau cycle dans lequel on va pouvoir s'épanouir également. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir des signes, des plumes, des heures miroirs également. Pour vous dire qu'effectivement, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin de la guérison. Vous êtes sur le bon chemin parce que vous avez su rompre également par rapport à ces signes-là. Et puis, on vous dit qu'il va y avoir une surprise. Donc, la surprise, c'est ça. C'est la transformation. Vous allez apporter du changement. Il va y avoir aussi une nouvelle relation qui va vous apporter du changement dans votre vie. Quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, alors, on verra si le Magic Luna Love confirme ou si elle part sur autre chose. Mais en tout cas, ici, pour moi, j'ai envie de dire que cette surprise, oui, c'est une surprise qui va vraiment rompre avec tout ce que vous avez vécu auparavant, rompre avec ces schémas familiaux. C'est vraiment une belle relation qui va arriver à vous. Ça va être une relation épanouissante, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, Ami Bélier. Donc, une jolie surprise qui vient vers vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On est plutôt content et contente. Donc, oui, c'est une surprise. Vous allez pouvoir faire des activités en duo avec cette personne. Donc, ici, oui, c'est peut-être une personne qui aura peut-être des traditions différentes ou qui ne sera peut-être pas de la même religion que vous. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui regardera la vie peut-être différente. Ce que je vais vous dire ici, c'est coutume religion. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui aura une religion différente de vous ou des coutumes différentes. Mais c'est quelqu'un qui abordera peut-être la vie de manière différente, qui aura un regard différent sur la vie. Et ça va vous apporter du changement. Donc, ici, oui, quitter un prédateur pour aller vers quelqu'un qui est complètement différent. En tout cas, cette personne-là, oui, elle dysfonctionne. Ce n'est pas dysfonctionné, mais elle sera complètement différente de tout ce que vous avez eu comme partenaire jusqu'à présent. Et même par rapport aux personnes, aux relations de vos ancêtres et de votre famille, c'est quelqu'un qui va casser la coutume, qui va casser justement ce poids de la famille également. Et c'est quelqu'un avec qui il y aura énormément de complicité, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment vous éclater dans les activités également. Donc, cette surprise-là, c'est ça, d'accord ? Donc ici, vous quittez une personne, un prédateur ou une prédatrice, quelqu'un qui ne vous voulait pas du bien. Peut-être que même cette personne-là, quand vous, vous allez vous rencontrer cette personne-là, cette personne-là ne va pas être content et va essayer de vous remettre la main dessus. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. On le voit bien parce que vous, vous voulez aller vers cette surprise. Cette surprise qui va casser les codes, casser beaucoup de choses. En tout cas, quelqu'un qui va vous apporter une vue différente de l'amour, de la vie également. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir véritablement faire des choses. Peut-être qu'il va y avoir une complicité, peut-être que même par la suite, vous pourrez peut-être même travailler ensemble. En tout cas, regardez, on voit qu'ici, ce sont deux personnes qui sont soudées, qui se soutiennent et qui ont une belle complicité. Donc ici, cette surprise-là, c'est ce qu'elle va vous amener. Une belle complicité, une belle surprise également. C'est quelqu'un qui verra la vie différemment. C'est quelqu'un qui sera, entre guillemets, atypique des relations précédentes. Bon, écoutez, c'est plutôt joli ici. Allez, petit oracle des amoureux. Ici, on va voir le message. Premier message. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc ici, ça peut être un message d'un défunt, de quelqu'un que vous aimez, dont vous étiez proche également, qui vous dit qu'il vous aime, que cette personne-là est toujours à vos côtés. Ça peut être aussi le message de cette personne-là, que vous n'avez pas encore rencontré. Mais regardez, déjà, cette personne-là est déjà complice. Ah, pense à vous. C'est quelqu'un qui sera lumineux. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ce n'est pas quelqu'un qui sera dans le dark, en fait. C'est quelqu'un qui sera lumineux ou lumineuse. C'est quelqu'un qui rayonnera. Et c'est quelqu'un qui aura un côté très spirituel également. Donc ici, c'est peut-être ce dont vous aviez besoin. Ici, on va essayer d'éviter les reflets. Allez, ici, pour terminer les petits oracles de l'âme-sœur. Allez, on va prendre les deux qui se sont retournés. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Donc ici, on dit quoi ? Que vous quittez cette relation différente. Oui, le changement est là. La transformation est là, effectivement. Vous êtes en pleine mutation pour aller vers quelque chose, vers cette surprise qui va vous apporter, véritablement, de la nouveauté, qui va vous permettre de regarder l'amour sous un angle différent également. Donc ici, oui, la vie est en perpétuelle mutation. Donc ici, oui, il y a du changement qui arrive pour vous, amis béliers. Soyez-en sûrs. Alors, peut-être que ce n'est pas le changement qui est annoncé ici, mais ce sera du changement en tout cas. Votre vie va bouger. Alors, en plus, on va s'approcher de la période anniversaire, plus vous allez ressentir ce changement et même cette envie en vous d'apporter du changement dans votre vie. Ici, deux cœurs. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour, unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc jusqu'à présent, peut-être que vous n'aviez pas rencontré quelqu'un avec qui vous pouviez réaliser des rêves, quelqu'un qui soit à la hauteur, c'est-à-dire de vous suivre dans vos envies, de vous suivre dans vos projets, eh bien, la vie va y remédier. La vie va vous apporter quelqu'un, justement, qui sera peut-être encore plus moteur que vous, si c'est possible. Allez savoir. Dites-le-moi plus tard dans les commentaires lorsque vous avez rencontré cette personne-là. Peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Tout dépend dans quel niveau d'énergie vous êtes. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous inspirera surtout. J'espère aussi que ce nouveau format, un petit peu, pour changer d'habitude, vous aura plu également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, une très belle Saint-Valentin, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple, même si vous êtes en pleine honte en vous disant « Je n'aurais pas dû voir les messages. » Non, ne vous culpabilisez pas. Apportez-vous de l'amour, soyez dans la bienveillance. Dites-vous que vous avez expérimenté, que vous avez appris cette relation. Ne restez pas dans ces énergies-là de se culpabiliser. D'accord ? Donc, prenez soin de vous, amis béliers. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les béliers. Sous-titrage ST' 501